hey bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elk et à lockstash on continue notre périple à l'intérieur des filters de lockstash les différents plugins qui correspondent on avait vu lors de la vidéo précédente quelque chose d'important c'est comment ajouter supprimer mettre à jour un plugin lockstash on va en avoir besoin puisqu'en fait on va utiliser un plugin qu'on vient d'ajouter qui s'appelle halter on va voir aussi d'autres plugins dissect et cidr donc comme leur nom quoi on va voir un petit peu ce qu'ils font celui ci s'intéresse bien sûr au réseau celui ci 17 va permettre de découper une ligne ça va se rapprocher pas mal quand on va voir l'autre plugin qui s'appelle groc ça se rapproche pas mal de ce que fait croc c'est assez facile à lire le dissect je trouve ça assez assez cool aussi et puis le halter on va voir un petit peu ce qui fait on va commencer par le dissect donc c'est un l'idée c'est de découvrir via un pattern découvrir une ligne nous en l'occurrence la ligne qu'on veut découvrir c'est celle ci donc il ya une ip mais les séparateurs ne sont pas toujours les mêmes c'est à dire qu'on a des espaces on a des points virgules etc donc dissect vous voyez son fonctionnement en dessous lui on va décrire le contenu de notre ligne est ce qu'on va sélectionner à quel endroit et c'est nous mêmes qu'allons du coup en tant que de besoin au moment où on a besoin dire bah là ça va être un espace là ça va être séparé par des points virgule ainsi de suite donc en fait il est capable de faire facilement l'équivalence entre le champ le séparateur un autre champ un séparateur différent et c'est donc là en gros donc on a cette ligne ici moi j'ai utilisé le générateur qu'on a utilisé il ya deux vidéos là plutôt que de faire un affichage directement dans le input log via le double chevron double chevron pardon j'utilise ti tiré à ce qui permet d'afficher en même temps j'aurais pu le faire dès lors de la vidéo d'avant on attend trois secondes ont fait une autre ligne ainsi de suite donc on a une ligne les variations sont très faibles entre les lignes ici on a 127 points 0.1 127 points 0.2 ici ici on a une autre ip qui est plus plus aléatoire ici on a une autre variation qui est le big in process begin et puis c'est tout ce qui nous suffit pour faire pour faire l'exemple qu'on a ici donc concrètement on va repartir donc de ce qu'on avait ici on va ressortir de là on va se rendre dans up vim slash et c'est l'ox tache et alors ça s'appelle encore agré que je ferai changer le nom ici on va rajouter un volet donc filter et surtout avant il faut bien pour débuter cette vidéo là vous voyez la vidéo précédente on a été rajouté notamment le plugin halteur dont on va se servir dans la vidéo mais un petit peu plus loin donc nous on va utiliser la partie 17 qui est ici on va la remettre en forme donc du coup on ouvre 10 sectes qui un plugin lui il est d'emblée il n'y a pas besoin d'installer il existe déjà et dedans on va lui décrire un mapping donc le mapping comme son nom l'indique ça va permettre de faire correspondre un champ avec sa valeur dans la ligne correspondante donc comme ceux ci donc on va avoir un champ d'ip et ensuite un champ de date ensuite un job number donc ça correspond à ça ip champ de date job number job name ensuite donc tout ça séparé par des espaces job name voilà séparé des espaces et ensuite séparé par un point virgule ici on a le job type ici et séparé par un autre point virgule on a une variable d'info quoi une variable d'info qui est ici start job voilà avec qui comprend même un espace donc si on était sur quelque chose de d'assez bête comme le csv quoi le plugin csv qui prend un seul délimitateur en mettrait un espace et là on aurait le problème c'est qu'on s'indraient pas ici les points virgule qui sont présents là et on s'indraient bien les espaces ou vis et versa mais là on peut mixer du coup ça c'est assez sympa et ensuite on a une size qui est qui est en bout de ligne qui est qui est ici le plugin il prend j'ai fait des typos dedans c'est pas très grave il peut prendre aussi donc quand on a pourcentage on peut rajouter un préfixe devant ip donc on peut mettre accolade plus ip ça va ajouter ce champ à un autre champ tout simplement cet élément là un autre champ si on met un point d'interrogation ça veut dire que le le champ qui est là il quoi la valeur on va pas la récupérer on va pas la sortir dans l'out put on va juste dire bien écoute il ya un champ date qui est là et je le modélise parce que voilà comme je fais une représentation avec mon mapping je suis obligé de le modéliser pour passer ensuite aux variables qui sont après pouvoir les distinguer mais si je mets point d'interrogation du coup je m'en sers pas je vais pas le ressortir dans le message et puis il ya là donc le et qui est un peu le système de pointeur qui permet de dire bah ce champ là va prendre la valeur d'un autre champ comme clé en fait comme nom de champ je pourrais dire par exemple ici bas la valeur de l'ip qui est là ça va être la valeur du nom du champ qui est à la place de job number donc là la clé donc là je fais ceci une fois que j'ai fait ça j'enregistre je lance mon l'ox tâche donc système et elle est la start log h c'est parti je vais rechercher un tel 11 f voilà donc on va checker simplement qu'il démarre bien en dessous je vais aller faire un taille mois f de mon output qui est toujours sur les mêmes bases de ce que j'avais lors des vidéos précédentes c'est à dire je sors vers un fichier d'output et pas vers un élastique sur tout votre place sorti mauvais et du coup donc au dessus j'ai bien mon au passage qui fonctionne donc là je vais lancer mon générateur de logs vous avez le lien dans la description de ce fichier ce script donc là il lance la première ligne il lance la deuxième ligne etc et là vous voyez donc du coup que le message qu'on a qu'on a récupéré un c'est cette ligne entière on a notre message donc on doit voir voilà le message qui est là en complet et puis derrière on retrouve bien nos champs qui sont bien découpés job number info date job name ip du début et puis et puis c'est tout voilà ça fonctionne bien on a bien quelque chose de découpé donc maintenant on va le faire évoluer un petit peu pour découvrir un autre plugin qui est le plugin cidr lui son nom comme son quoi comme son nom l'indique le but c'est de checker une ip et en fonction de cette ip se dire ok elle est dans le range quoi il fonctionne soit par range soit par ip strict on peut lui passer voyez que c'est un système de liste et derrière à partir du moment où il va découvrir vérifier cette ip en fonction voilà là on est sur un range par exemple 127.0.0 24 et bien il va il va checker une une adresse qui va être donnée à partir du champ donc nous ça tombe bien on a un champ qui s'appelle ip et puis derrière moi on va lui dire écoute bas ok si tu es dans ce cas de figure là tu vas rajouter un champ et tu vas rajouter un tag ou tu as juste rajouter un tag ou juste rajouter un champ voilà on peut faire du conditionnel donc on va faire ça c'est assez pratique il faut savoir qu'on peut le faire le but c'est pas de le caser à tout va mais ça fait partie du panel de choses qu'il faut savoir qu'on peut faire donc là par exemple donc on démarre on ouvre notre cidr dedans on va lui dire bah écoute tu me rajoute un tag et tu me rajoute un fil pour dire c'est du localhost pourquoi parce que je check le champ ip qui est au dessus donc je peux mettre plusieurs champs dans le dans le tchèque et plusieurs conditions du coup puisque ça c'est une liste envoyé entre crochets donc sur l'adresse et l'adresse donc du coup on va essayer de la confronter à un network qui lui peut être alors on va là on va se le faire en slash 32 au début ça je 32 et 1.1 du coup hop là donc on est strictement sur le 127.0 point 1 donc là je fais ceci je restarte je restarte je restarte mon l'autre tâche je check pour voir si il fonctionne bien derrière donc ce qui va se passer c'est quand il va passer sur l'adresse 127.0 point la ligne qui contient l'adresse 127.0 point il va rajouter le field et le le tag en question sur les autres il va pas le faire tout simplement donc là ça fonctionne nickel donc là on lance notre générateur de log c'est très très c'est des locs qui reflète pas du tout la réalité mais le but c'est plutôt de simplifier les choses pour bien comprendre les choses donc premier cas de figure donc l'alip et c'est 127.0 point du coup qu'est ce qu'il a fait il a créé un tag avec localhost et puis il a dû créer un champ normalement pouf 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 je sais plus comment je vais appeler le champ il doit être de quelque part comme d'euros tato coste comment s'appelle le champ je ne sais plus donc le champ en question il s'appelle localhost trou donc on doit avoir un localhost trou voilà localhost trou sur la première ligne après je passe à l'ip 0 pour 127.0.2 qui n'est plus dans le range puisque j'ai un slash 32 sur 127.0.1 donc du coup j'ai pas de tag et j'ai pas de chance supplémentaire puis bas sur celle ci qui est encore moins dans le range je n'ai pas si je veux faire sur un run on peut faire le test donc je le mets sur 127.0.0 par exemple mais slash 24 du coup on va de 1 à 256 j'enregistre je restart donc là c'est parti je lance mon tag-f pour juste checker que tout démarre bien donc ça c'est plus par formalité voilà parce qu'on peut faire des typos et les choses qui lui plaisent pas donc là c'est parti il est en train de démarrer toc voilà donc très bien et donc là on va lancer notre générateur de log de la même manière hop c'est parti donc première ligne qui arrive en dessous donc là j'ai bien donc sur cette ligne ci le localhost à trou sur la première ligne comme j'avais tout à l'heure et le tag à localhost et sur le deuxième j'ai également le tag localhost puisque je suis en 127.0.2 donc c'est bien dans mon range donc j'ai également le localhost et le localhost à trou quoi le tag et le fil donc ça c'était un plugin qui est assez sympathique un autre plugin qui s'appelle alter lui son principe c'est très simple c'est il va faire du conditioning la condition checker des conditions sur un champ ou sur plusieurs champs et faire des modifications en fonction de ça donc il est capable de faire du coalesce donc ça on l'a déjà vu préalablement je crois que c'était quand on a vu les mutates on peut faire du vu la fusion de champs c'est pas forcément comme ça existe par ailleurs c'est pas forcément plus intéressant on peut faire de la réécriture de champs et de la réécriture d'un autre champ quand on vérifie une condition dans un champ 1 et si la condition est vrai on peut modifier un champ 2 dans un autre champ donc compte rewrite aux heures donc là on va on va s'amuser à faire ce cas de figure là donc on va éditer toujours notre fichier de conf on va descendre on ajoute ici notre halteur comment remettre ça en forme ça permet de relire en même temps donc halteur on l'ouvre on définit qu'on utilise le compte donc conditionnel oui right aux heures donc on renomme on modifie un autre champ en l'occurrence moi je modifie un champ envoyé qui n'existe pas encore le change l'appelle new et derrière donc ce qui est ce qu'on vérifie on va checker la colonne le champ job type s'il prend la valeur process on va créer un nouveau champ qui s'appelle new et qui prendra la valeur processus alors c'est pas c'est pas des exemples super géniaux moi je suis désolé mais ça permet de voir un petit peu ce qui se passe donc là c'est le congri right aux heures donc je restarte je le fais montagne moins f pour rassurer que ça marche que j'ai pas oublié une petite ligne derrière j'ai passé quelques lignes dans mon output pour voir un petit peu ce qui ce qui s'y déroule hop ça devrait bien se passer voilà nickel et donc là je vais relancer mon générateur de l'homme qui dit donc la big in pour la première ligne donc on n'est pas concerné par le congri right aux heures par contre là il trouve process du coup là il va réécrire et quoi il va faire une modification donc dans cette deuxième ligne qu'est ce qu'il a fait finalement si on regarde il a dû créer un fils de new voilà avec la valeur processus donc ça c'est le congri right aux heures donc il a il a checké job type il a dit job qui ok il est égal à procès donc à ce moment là je fais un nouveau champ qui s'appelle processus mais je peux aussi faire juste de la récriture du coup parce que si j'utilise non pas congri right aux heures mais congri right tout court que je lui dis bah écoute tu me check toujours job type mais à ce moment là t'écris pas ailleurs tu vas aller modifier ton propre champ et plutôt que procès je veux que tu m'écris processus dans le field job type hop là je restart donc là toujours notre petit temps de restart on va check et ensuite toujours le redémarrage de notre l'eau que stache donc là il est en train de démarrer nickel toc donc il est bien starté et là je lance mon générateur je passe quelques lignes pour bien y voir clair je lance mon générateur et donc là il tombe sur le begin il fait rien il tombe sur process là par contre il va agir et il agit du coup sur le job type qui est qui est ici job type voyez que normalement quand la valeur process puisqu'on a bien ici notre valeur process et dans l'output finalement on se retrouve avec job type qui vaut processus donc on a réécrit simplement le ce champ là voilà donc c'était tout pour aujourd'hui je trouve ces plugins assez sympathique assez pratique donc ça va les coûts de les voir on verra donc très bientôt maintenant le plugin croque vous inquiétez pas et puis je pense qu'on arrêtera un petit peu sur les plugins filter il y en a encore d'autres qui sont intéressants il ya du géo ip et des choses comme ça du rivers dns également voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager mettre des pouces bleus à commenter pour m'encourager et n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à très bientôt sur ce qui